... Aujourd'hui, nous sommes venus pour procéder au lancement du concept « Mon anniversaire au service de la santé et du resto social ». Aujourd'hui, nous sommes venus faire ce lancement ici à l'hôpital de la paix de Zikenshore en présence du directeur de l'hôpital, le docteur Moussa Sen. Et vraiment, c'est dans ce cadre qu'on est venu de cette cérémonie-là, qui est une cérémonie extrêmement importante et au cours de laquelle également, nous avons également signé une convention de partenariat dans le cadre des activités, d'une collaboration franche que nous voulons établir entre l'hôpital de la paix et Kertambedou. C'est d'abord le concept « Mon anniversaire au service de la santé ». Il s'agit d'offrir des repas aux accompagnants des malades, parce que nous savons que souvent, beaucoup d'entre eux viennent d'une certaine localité assez éloignée. C'est vrai que l'hôpital fait des efforts, mais je pense que la solidarité aussi doit marcher. et c'est dans ce sens qu'ils ont bien voulu aussi nous accorder ce que nous voulons faire. Ils ont voulu aussi nous donner l'opportunité de participer aux activités de bienfaisance. Et c'est dans ce cadre que nous nous sommes engagés à offrir des repas pour les accompagnants des malades. Mais pour le moment, on s'est limité juste pour les jours de dimanche seulement. En attendant, avec nos capacités, nous allons couvrir les autres jours en fonction de la situation qu'on aura rencontrée dans l'avenir. Vous savez, nous célébrons tous maintenant des journées d'anniversaire. Je crois qu'il est bien que le soir, il y a les gâteaux, le soir, il y a les poulets, il y a les acolates. Mais je pense qu'il est bon aussi, au cours de cette journée de son anniversaire, de se rappeler que l'hôpital a fait quelque chose que vous. Nous sommes nés à l'hôpital. Les premiers soins, c'est à l'hôpital. Et même quand on a des difficultés, parfois, même quand on sort, c'est à l'hôpital. Je pense que c'est une façon de donner, de rendre hommage à nos mamans, de se rappeler de ça et de faire un geste de bienfaisance. Je pense que ça, nous voulons donner l'opportunité aux gens de faire cette action-là. Et le soir, maintenant, faire les festivités. Et c'est dans ce sens que nous avons estimé que la population et toutes les personnes interviendront dans ce sens. Bon, les résultats attendus, évidemment, je pense que c'est d'abord un bénéfice pour les accompagnants dans le cadre du calvaire qu'ils peuvent vivre. C'est aussi un emploi pour les jeunes qui vont intervenir dans le cadre de la cuisine, dans le cadre de la livraison, dans d'autres activités. Mais aussi, c'est un bénéfice spirituel pour les donateurs. Mais aussi, c'est une image, disons, extrêmement importante pour l'hôpital de la paix, qui est aussi un hôpital qui a de grandes ambitions, qui est dans le cadre d'une révolution technique et dans le cadre d'une révolution du personnel, du niveau également technique de l'hôpital. Je pense que tout cela sont des bénéfices, tout simplement au bénéfice des populations. Bonjour, c'est un aniversaire au service de la santé et du resto social. Je pense que c'est qu'il y a un aniversaire de la santé et de l'hôpital de la santé et de l'hôpital. C'est un aniversaire de la santé et de l'hôpital. C'est un aniversaire de la santé et de l'hôpital. C'est un aniversaire de la santé et de l'hôpital. Je pense que c'est que c'est le directeur de la santé et de l'hôpital. Mais si les Sénégalais sont là, ils ont engagé pour le faire ce qui est le plus important pour les gens. Ils ont pris le temps pour qu'ils ont pris le temps, 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 qu'ils ont pris le temps. Et c'est ce que nous avons fait. Pour tout le monde, nous avons fait ce qui est possible, qu'il n'y a pas de passe-passe, qu'il n'y a pas de engagement sur ce qui nous veut. C'est ce que nous avons fait. C'est ce qu'on a appelé à l'honnêt de lancer. Pour qu'on ait vu qu'il n'y avait pas de passe, qu'il n'y avait pas de passe, qu'ils ont pris le temps, qu'ils ont pris le temps. Et pour nous, nous avons pris le temps à l'hôpital. C'est ce qui est le temps de l'hôpital. C'est ce qui est le temps de se faire. Il y a aussi un geste qui a pu être un type pour qu'ils ont pris la maladie. au pétouage bon à l'eau benoie la mme d'un bain d'un bain d'un bain d'un bain d'un bain d'un un homme n'a pas fait l'anniversaire mais qui s'est né li je vous rafait la midi elle s'en à la douleur cochi du haut sénat d'appeler n'y a d'abord financement monodjouk et foy tamir kertanbidi si bon comment tu m'as initié moi si vous amène à un moyen pour me amener mais pour nous amener intervenir ce programme pour mon moulin de faille parce Nous voulons faire des choses qui se font. Nous voulons commencer par la volonté de faire des choses. Nous voulons professionnaliser cela. Nous voulons faire des choses. Nous voulons faire un peu de plus de passe-passe. Donc, notre financement, c'est ce que nous voulons signer. Et nous voulons faire des étapes. Inch'Allah, nous voulons l'attacher. Nous voulons d'autorité et nous voulons tous les responsables. Nous voulons faire des étapes, des étapes et des étapes.